Votre contre-réforme des retraites portera-t-elle un coup fatal à l'engagement bénévole des retraités ? La vie associative est une formidable richesse. Elle est forte de l'engagement de 18 millions de bénévoles dans plus de 1 million d'associations. Et aujourd'hui, sans les retraités, il n'y aurait pas de vie associative dans notre pays. 40% des plus de 60 ans sont membres d'une association. Ce taux de participation culmine entre 60 et 70 ans à 45%. Mieux, en ce qui concerne le bénévolat responsable, 50% des présidents d'associations sont des retraités. Le tiers a plus de 65 ans. Entre 2010 et 2019, le taux d'engagement associatif des plus de 65 ans a baissé de 38 à 31%. Pourquoi ? Bien sûr un besoin de souffler, bien sûr un besoin de s'occuper de sa famille, des petits-enfants ou des aînés. Mais aussi du fait de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite qui est passé de 62 ans à 63 ans et demi. La participation à l'association diminue avec l'âge. Être en mauvaise santé réduit de trois fois le taux de participation, alors que les publications scientifiques montrent l'effet bénéfique de cette participation associative pour la santé des retraités eux-mêmes. L'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire la durée de vie sans incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, est aujourd'hui de 64 ans, en dessous de la moyenne européenne et stable depuis 15 ans. Nous le savons, l'âge d'équilibre à 65 ans, la conséquence de votre contre-réforme, aura un effet, c'est l'allongement de l'âge de départ à la retraite, au-delà de 62 ans comme actuellement. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est la retraite en bonne santé. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quels seront les effets de cette réforme des retraites sur l'engagement bénévole des retraités ? Merci, chers collègues. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Régis Jouanico. La question que vous posez est extrêmement importante pour la ministre des Solidarités que je suis, parce que nous avons besoin de l'engagement associatif, vous avez raison, et c'est un fait de société qui doit être favorisé. Avec le renouvellement des générations, le rapport à l'engagement des Français a changé dans la société. L'engagement est de plus court terme, orienté vers des projets plus ponctuels, au détriment de l'engagement fidèle de long terme à une association. Il est donc tout à fait essentiel que notre société promeuve l'engagement associatif et le bénévolat. C'est un facteur de cohésion pour la société. C'est aussi la marque d'une démocratie qui favorise la solidarité. Gabriel Attal travaille activement à travers des incitations et une meilleure reconnaissance de l'engagement tout au long de la vie, notamment par la création de certifications des compétences et des connaissances acquises durant ces phases d'engagement qui pourraient être reconnues sur le marché du travail. Pour répondre à votre question, nous veillons bien évidemment à ce que les règles du système de retraite n'aient pas un effet désincitatif pour l'engagement associatif. Pour autant, je ne crois pas que l'engagement associatif soit un sujet d'âge de départ à la retraite. C'est en fait un sujet d'adaptation de la société. Non, tous les marqueurs montrent en réalité que de plus en plus de jeunes s'engagent et que de moins en moins de retraités s'engagent. Aujourd'hui, ça n'est pas lié à l'âge de départ. Je voudrais juste revenir sur une phrase que vous avez prononcée sur la durée de vie en bonne santé. Médicalement parlant, elle n'a rien à voir avec la durée de vie sans incapacité. Il s'agit de deux choses différentes. On peut être en mauvaise santé sans avoir une incapacité. On peut souffrir d'un diabète sans incapacité. Et donc, il ne faudra pas que nous mélangions les termes. Je vous remercie. Merci madame la ministre.